salut à tous bon j'espère que tout le monde va bien pour ceux qui ne connaissent pas je suis pas très libre et en gros j'essaie de faire des trucs pour tendre vers le fameux gros mot autonomie donc là c'est un petit retour sur les graines que j'ai semé il y a un mois une partie donc là c'était des pommes de terre et les graines que j'ai semé il y a trois semaines ainsi que les graines que j'ai semé la semaine dernière commençons par les pommes de terre bon c'était un peu un peu compliqué bon c'est comme d'hab sauf que cette année moi je les ai plantés au 15 janvier et on a eu du froid du 15 janvier à maintenant maintenant j'en ai eu encore 1 ou 0 ce matin enfin bref j'ai pas regardé machin mais la bâche de la serre était gelée du coup j'avais mis du p17 je mettrais ça en photo et ben là ça commence c'est parti hop les premiers plans de pommes de terre arrive je regarde un autre ici là et puis autrement il doit en avoir là bas dans la continuité de la ligne puis sur les autres lignes ici aussi je crois j'en ai plus quelques heures ce matin j'ai un petit peu de ciboulette qui pousse ça c'est cool moi sous p17 il se plaise bien grosso modo pour les pommes de terre c'est parti je pense qu'il ya un léger retard mais ça va le faire on va en avoir pour le 1er avril du moins on va faire tout pour on bascule dans l'eau de serre non carrément pas je raconte des bêtises j'ai profité aussi pour refaire une ligne de petits pois je mettrais un petit encart vidéo là à ce moment là pour montrer comment j'ai semé mes petits pois la blague mais au moins vous verrez le travail que j'ai effectué j'ai fait un petit désherbage ici aussi c'est un nickel chrome comme ça la terre un peu bien chauffé on voit bien que ça commence à sécher avec le soleil ça tape bien c'est correct autrement j'ai fait des bricoles aussi si j'ai fait des bricoles vite fait là j'ai rifté ici parce que c'était parti avec la tempête et la porte elle avait bien secoué là je mettrais pareil d'autres bricoles c'est que dans l'acide du riftage rien de bien particulier sinon ici dans la grande serre oui on peut constater que j'ai deux grandes serres maintenant deux grandes serres une très grande serre et une petite serre et je vous dis que le bien que ça va faire pour augmenter la production des cultures alors ici si vous rappelez sur la vidéo de la fois dernière j'ai semé du petit pois donc le week-end dernier je vais vous avouer un truc j'ai gratuité la terre pour vérifier que ça poussait mais en fait on le voit tout simplement ici parce qu'il ya une craquelure qui est en train de se faire donc ça veut dire que c'est parti sinon pour les salades un petit peu au fond là-bas j'ai vu quelques germes blancs sur la graine que j'ai mis sur le dessus donc là c'est pareil c'est parti et il va falloir faire un arrosage un arrosage je zazote c'est parce que j'ai c'est mon pouce traiteur et là bas pareil il y avait donc ici une semi de des semis d'oignons et ici je suis plus que j'avais mis car de radis et ici il ya du persil à droite et de la laitue ou de la feuille de chêne sur la gauche une petite ligne au milieu ici je vais vous expliquer pourquoi c'est pour mettre des plans de tomates car je vais semer aussi aujourd'hui des tomates certes c'est très tôt machin on s'en fout c'est pour dire que quand on a une serre autant en profiter et vous voyez au fond que j'ai déplacé ma table une des tables de semis fait avec des fenêtres de véranda et une planche de bois et la bâche de serre du coup j'ai fait du rempotage ah oui autre chose j'ai installé mes fers à béton aussi ils sont ils sont dans les angles j'ai été acheter des fers à béton des tiges de 8 1 m couple en deux pareil en vidéo je mets ça direct son petit encart sur le côté comme ça vous allez pouvoir voir comment j'ai fait ce système sinon voilà tout nickel impeccable bon par contre là je vais vous montrer comment je fais en fait donc du coup le fer à béton qui s'écarte légèrement quoi et avant de l'implanter en fait je viens serré un maximum comme ça je le met dedans et ensuite je viens de taper jusqu'au bout et voilà et je prends l'appui sur la gueule parce qu'il n'y a pas d'agérations dans la serre vivement que la porte arrive normalement la semaine prochaine ça devrait être bon donc pour revenir au fer à béton le fait que qui s'écarte naturellement le fait de le resserrer ensuite derrière quand il rentre dans la terre il a tendance à vouloir s'écarter ce qui permet ensuite de conduire une meilleure résistance si on veut aller par là dans le sol qui qui évitera sans doute que la terre la terre que la serre part avec le vent alors un autre truc aussi quand vous avez ça c'est à dire des plaintes qu'on file c'est pas grave en soi certaines personnes vont dire ouais bah c'est mort elles ont filé elles vont casser nananine bref toute l'expat comme vous pouvez moi je vous dis non je vais vous montrer on va rempoter je vais essayer de faire au mieux alors je sais pas si on va bien voir là si je me décale ici ok je dis pas que j'ai pas encassé quelques-unes mais je suis pas si inquiet que ça je vous explique pourquoi ils ont filé tout simplement parce que j'ai pas de light dans ma maison pour les faire germer et que cette semaine on a eu un peu de soleil mais c'était pas violent donc du coup c'était pas terrible terrible alors pour ça je reprends un autre golet j'ai pris un golet un petit peu plus grand j'ai pris qui était à côté ça se prend la tête que je fais de bêtises je reprends ici alors j'ai fait une colonne il faut que je reviens ici j'appuie légèrement sur le système racinaire en bas et je viens de mettre de la terre sur les côtés en évitant de casser la tige on passe et ça donne ça sur ce je vous laisse avec la récolte du seul oeuf que j'ai eu aujourd'hui le poulailler c'est sympa aussi à faire je démarre et c'est vraiment bien autre chose je voulais vous parler d'une petite chaîne qui va sans doute devenir très grosse c'est la chaîne du jardin du l'eau prochaine allez faire un tour dessus et vous verrez que les légumes qui fait sont sans doute dix fois plus gros que les vôtres sur ce travaillez bien et qu'elle a vaut merci